J'ai créé mon orchestre il y a 30 ans, ici à Lyon. Depuis 30 ans, on travaille seul, sans subventions, sans rien, donc à chaque année, on se retrouve face à nous-mêmes à se dire qu'est-ce qu'on va vivre l'année prochaine. C'est un peu fatigant, on s'y fait à la force, parce que c'est la vie qui est comme ça. Il faut chaque fois replanter des graines et recommencer à travailler dans un secteur culturellement difficile. L'idée de l'échec nous accompagne tout le temps, l'idée de la capacité demain à ne plus continuer notre travail, à ne plus exercer notre métier est toujours présente. Mais c'est à la fois une stimulation, même si elle n'est pas toujours très agréable, et puis surtout c'est une réalité, je veux dire, on ne fait rien sans essayer, on ne fait rien sans prendre des risques, on ne fait rien sans avoir ce danger potentiellement d'échouer. Mais on n'a jamais appris à marcher sans tomber par terre. Alors on fait attention de ne pas tomber au bord d'une falaise pour ne pas se détruire, pour sentir ce qu'est l'équilibre, au moins ça. Voilà, c'est une école qui ressemble à celle de la vie tout simplement. Je me suis toujours dit, je préfère mourir parce que j'ai essayé quelque chose que vivre sans rien faire. Donc tous mes projets artistiques, tout ce que je crée à chaque fois, c'est des trucs un peu fous. On me dit, mais t'es un peu audacieux, t'es un peu inconscient. Je dis, mais non, le choix de vivre, il est dans le choix d'essayer. On vit dans un monde un peu exclusivement basé sur ce qui est légitime, ce qui est pragmatique, ce qui est cartésien. Et heureusement que les plus grands succès qu'on voit autour de nous ont été souvent portés par des gens qui n'ont pas écouté ça, pour écouter une autre dimension, celle de je tente, je vis, je ressens des choses, je pense que ma place est là et j'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada